Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un énième épisode de l'ascension d'un sac sur Street Fighter V parce que je n'ai toujours pas fait 2 DBZ, parce que là je n'ai pas le jeu en ce moment, et aussi parce que je ne me sens toujours pas, mais toujours pas prêt à faire du classé dans ce foutu jeu. Bon, en tout cas ça a été vraiment un chaos total pour avoir des matchs sur ce foutu jeu, parce qu'entre les personnes qui lagaient comme il n'y a pas possible, et ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on va dire que c'est possible de parler français comme ça. Putain ma phrase va rien dire encore. Donc entre les lags et aussi les personnes qui quittaient, alors je ne sais pas si c'est leur connexion qui flanchait, ou les serveurs, ou ils ne supportaient pas le fait qu'ils perdaient à ce moment là, mais il y a eu souvent des RQ, on va appeler ça comme ça, j'ai pas envie de dire le mot complet parce que rien que le terme m'énerve, que ça soit pour moi ou pour les autres, je n'ai pas envie. Et en plus, je n'avais pas envie de mettre ce genre de match en vidéo, parce que déjà d'une, pour les lags, ça ne sert à rien, t'apprends rien, à part juste bourrer comme des débiles. Et pour les RQ, j'ai plutôt l'impression de laisser ça comme une dénonciation de, regardez, ce joueur a quitté la partie en plein milieu, il va falloir quand même le lyncher. Non, je n'aime pas ça, donc j'ai préféré garder quand même les matchs les plus intéressants, même si ce ne sont pas forcément les matchs les plus hauts niveaux, mais ce sont les miens, et on va de ce pas maintenant les analyser et voir ce qui ne va pas de mon côté, comme celui de l'adversaire, si on a le temps. C'est parti, à tout de suite sur les matchs. Et on démarre directement avec le premier match-up du nouveau perso, enfin le premier match-up c'est plutôt Falk, Falk qui est le dernier personnage en date sorti sur le jeu, et en même temps je tiens à m'excuser pour le son qui n'existe pas sur cette vidéo, parce que j'ai eu un souci avec la Vermedia, donc il y aura ces petites musiques à la place. Mais en tout cas, pour Falk, là pour elle c'est vraiment difficile, parce que Gile c'est le personnage le plus infranchissable si on a une défense solide, et Falk a absolument rien. C'est tout simple, le personnage n'a pas d'okizem, n'a pas de coup assez rapide, a quand même une très bonne range, et on va le voir tout de suite. Déjà, on ne saute pas dès le début du match sur Gile, ça c'est quelque chose à ne pas faire. Pour le moment je réussis à lui garder la bonne distance de Sonic Boom, pour l'inciter soit à sauter et donc à faire des erreurs, soit à tout simplement rester en garde. La punition n'est pas complète évidemment, parce que j'ai manqué de réussite sur le high kick, c'est bien dommage. Ah oui, et la chose à faire attention pour moi là, c'est vraiment que Falk, dès qu'elle a la main qui devient brillante, c'est faire attention à la distance, et aussi ce genre de choses, parce que Falk a quand même un coup ex qui part très vite en avant, et qui peut me rattraper assez rapidement. Bon là, l'overhead a fini le round, donc ça fait déjà 1-0 sur ce match. Là, j'attendais le saut qui n'est pas venu, le Sonic Boom pour la bloquer, évidemment, je ne fais pas très attention à la main de Falk, et comme on voit en fait, le problème de Falk aussi, c'est que dès qu'elle envoie sa boule en l'air, elle a tendance à atterrir très facilement sur le Sonic Boom. Là, le Reset, voilà, le Stun, à mon avis, ça a tenté la garde à chaque fois, mais ça ne s'est pas fait. Le Pif, Invincible en ex de Falk, qui est punissable, Crush Counter, mais que là, je n'étais pas à la distance, et je me suis dit surtout, je vais faire un BNP, parce que ce sera aussi simple. Donc déjà, un match sur le FT2, est-ce que ça rematch déjà ? Donc en tout cas, voilà, Falk, c'est vraiment le personnage qui a énormément de difficulté à approcher. Elle peut avoir quelques petits Pauks en zoning, qui n'est vraiment pas mauvais, mais derrière, elle a quand même de très 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 grosses lacunes. C'est un gros problème qu'elle a, et la plupart de ses coups spéciaux ne sont pas safe, donc je pourrais me faire plaisir comme je veux. Donc voilà, là, je fais le dash avant... Enfin, j'ai fait le dash avant en bas gros point qui accroche Counter. Voilà, le problème de Falk, c'est ça. Voilà, c'est le gros souci qu'elle a. Les cassages de saut avec le gros pied. Le pressing, la chope. Le pif que je prends à la relever, parce que c'est magique. La boule X qui a rebondi pour m'avoir. Le deuxième pif, parce que sinon, c'est pas drôle. Et voilà, Falk qui perd un round à cause de cette boule aérienne. C'est un peu dommage. À mon avis, elle doit beaucoup plus rester au sol, ou alors lancer des boules aériennes, mais vraiment en faisant un saut avant, et pas un saut arrière ou vertical. On ne saute pas sur Gaïle, comme toujours. Dès qu'il y a la charge, on ne fait pas d'erreur. Le petit cross-up qui passe, mais que je ne confirme pas totalement. L'anti-air qui n'était pas à la bonne distance. Le V-Trigger qui cancèle un coup M-Safe. Voilà. Je prends le décalage. On cancèle. Voilà. Le reset avec le Nibazooka, c'est vraiment garanti. C'est vraiment quelque chose qui est super, super garanti, dans le sens que le Sonic Boom X est possible de faire flip-out sur l'adversaire avec le Nibazooka, et derrière le Mity BMP, non, Stand MP, qui fait soit dans la garde, soit en counter-heat, si vraiment on réussit bien le timing. Et si l'adversaire a voulu piffer ou taper. Donc là, maintenant, on arrive sur Ibuki. Ibuki, c'est un personnage que j'ai eu difficilement le match-up d'intégrer dans ma tête sur SF4, enfin sur Ultra-Strip 4 surtout, et qui, honnêtement, pour moi, est quasi identique sur SF5. juste, sa TP qui est beaucoup plus compliqué à gérer dans celui-ci par rapport au 4, malgré que ça soit punissable sur un pressing d'Ibuki en bloc. Donc là, il faut que je fasse extrêmement attention. On sait jamais, c'est un Sonic Boom qui part une TP d'Ibuki et je me prends max. Là, le Flash Kick qui est raté, la punition au gros point, le Flash Kick sur le saut, le Sonic Boom, voilà, petit jeu de boule, le saut qui est puni par le dragon, un peu piffé, mais qui touche quand même, donc au final, j'ai rien à dire. La TP, voilà, le V Trigger 2 qu'il faut que je fasse extrêmement attention parce qu'il fait aller-retour et c'est là que les Ibuki sont quand même au top de leur forme, c'est quand ils ont ce fameux Trigger 2 actif parce que la TP peut vous embrouiller la garde et là, vous prenez vraiment la totale. Le petit pressing d'Ibuki qui s'est arrêté assez prématurément l'anti-air, le Flash Kick qui part pas, évidemment, c'est la logique de mon Guile, le gros pied qui touche, le V Trigger 2 que j'ai voulu essayer, enfin, que j'ai tenté d'esquiver mais que j'ai pris malgré la... Mais j'ai réussi à bloquer quand même le retour. La TP, voilà, la fameuse TP qui est très traître. La Chop à la relevé parce que c'est très bien de le faire. On cancel, on tente et l'Ibuki qui a perdu patience à mon avis, qui a voulu avancer pour me frapper avec sûrement le gros pied. Je ne pourrais pas dire parce que, voilà, c'est difficile de savoir comme ça. En tout cas, ça fait 1-0. Ibuki, pour le moment, a réussi quelques petites choses mais a peut-être le problème de manquer de pressing. C'est... Elle n'envoie pas beaucoup de kunai et elle n'essaye pas d'utiliser ses passboules pour m'approcher. Elle le fait très rarement. Voilà. On passe de l'autre côté. La balayette. Le flash kick parce que le saut n'était pas bien timé. le petit combo. Le délai wake-up qui m'a empêché de mettre le setup avec le V-skill. Et derrière, il y a eu le stun quand même et le combo basique du perso. Elle va sauter. Non, c'est moi qui saute. C'est moi qui saute. J'ai voulu casser vite la distance, la surprendre. Voilà. L'antichop. Le bas gros point qui fait crush counter et qui stone. Le petit combo qui fait plaisir. Voilà. On passe derrière. Le flash kick qui n'est pas parti du tout alors que ça aurait pu être vraiment le moment de tuer. Mais il réussit quand même à partir sur le flash kick ex. Ce qui fait que je gagne ce match donc ce FT2 2-0 sur une e-bookie qui manquait cruellement de pressing à mon avis et qui devrait essayer de travailler peut-être quelques pocs avec surtout son gros pied et son overhead qui est quand même cancellable. A partir du moment où on me voit à la relevé c'est soit tenter un décalage avec overhead soit un chimie mais franchement c'est quelque chose qui est très fort avec e-bookie à mon avis. Mais bon je suis qu'à un niveau quand même assez bas dans le classement et je n'ai pas une grande connaissance du personnage d'e-bookie enfin du perso e-bookie et donc c'est pas facile. Maintenant on part sur Birdie contre Guile et Birdie c'est très difficile pour moi de faire très attention parce que soit je me base sur un jeu de boule et je me prends soit sa chaîne soit son dauphin soit je veux trop agresser et je me prends les coups en armor. Là on va voir comment ça va se passer je ne sais plus exactement comment je m'y suis pris j'ai dû mixer un petit peu des deux pour vraiment être efficace. déjà le Birdie qui fait un dauphin en se disant si il y a un Sonic Boom j'ai tous les droits le deuxième par contre un petit peu trop maladroit il devrait essayer d'utiliser plutôt le dauphin en réaction dès qu'il y a un Sonic Boom à une mauvaise distance utiliser le dauphin je pense que c'est la meilleure solution. Là ma réactivité a été vraiment zéro au niveau de ces deux dauphins ce qui fait que je paye le prix d'un Boston malheureusement le Birdie n'a pas du tout utilisé la bonne punition pour profiter de ce stone qu'il m'a mis c'est bien dommage il a quand même réussi à me choper c'est quand même quelque chose de fort parce qu'on sait très bien que le coup de pied enfin le saut HK de Gale est vraiment efficace donc là je vais faire beaucoup plus attention déjà soit faire whiffer les dauphins soit essayer de les punir en réaction mais c'est pas toujours facile je sais pas ce que j'ai voulu faire sur la balayette mais en tout cas je l'ai prise la choppe spé qui n'aurait pas dû être mise c'est pas normal un Birdie qui balance une choppe spé à la relevé mais là je n'ai rien à dire derrière parce que je n'ai pas du tout anticipé cette super ce qui est pas normal pour un Gale mais bon pour le moment j'ai réussi à le garder à distance là malheureusement la balayette qui tape en bloc et j'ai voulu sûrement faire un Sonic Boom ce qui m'a coûté ce match donc c'est 1-0 pour Birdie j'ai encore beaucoup de lacunes sur Birdie ça se voit entre les punitions de coups unsafe comme la balayette comme si je ne me trompe pas le groupe point qui est aussi punissable mais je ne suis plus trop sûr il faudrait me le dire en commentaire si vous le souhaitez parce que franchement il y a quelques petites parties du personnage dans la frame data que je n'ai pas encore réussi à mémoriser totalement mais en tout cas maintenant on va reprendre le match par une chaîne évidemment c'est quelque chose qu'il faut que je fasse très attention en réalité contre Birdie je pense que je dois faire en sorte d'être à la distance de ne pas prendre la chaîne mais aussi d'être assez patient le voir avancer savoir ce qu'il va faire s'il fait quelque chose en particulier qui pour moi est unsafe enfin est punissable je dois en profiter et là c'est très difficile je fais beaucoup d'erreurs mais le Birdie quand même commence à perdre un peu patience ce qui fait que ça m'aide beaucoup là il se protège avec la canette sauf que derrière je prends quand même des punitions assez assez inadmissible et le petit décalage BMP sur le saut HK à mon avis ça il ne s'y est pas attendu le slide puni deux fois le double cross up voilà avec finition belle punition du Reverse Pink parce qu'il ne faut pas oublier que c'est moins deux ça veut dire qu'une choppe dedans c'est bon ça passe il faut se dire ça s'il est à mauvaise distance pour le Reverse Pink Gaïl peut très bien se prendre une choppe ou mais en tout cas il est très facilement cassable enfin il est très facilement punissable sur la recover et évidemment Birdie là se trouve littéralement en voulant essayer de me décaler enfin de faire sûrement une décalage chop ou une décalage stop chop spé mais malheureusement on est dans Jab Fighter 5 les light c'est très efficace pour l'instant ça fait 1-1 sur ce sur ce FT c'est quand même pas mauvais c'est équilibré des deux côtés le Birdie arrive à anticiper ce que je peux faire moi je fais des erreurs mais aussi j'arrive à anticiper ou à punir les erreurs de Birdie quand je m'y prends bien là j'ai préféré faire le saut arrière pour éviter le Flash Kick mal timé là le Birdie il est plus trop serein on sent qu'il recule beaucoup on sait pas trop où il veut aller et voilà il va finir dans le corner ce qui fait que derrière il va il va se faire presser 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 et ça s'arrêtera plus voilà Birdie c'est ça à partir du moment où il est dans le corner c'est très difficile pour lui de s'en sortir sur Gail parce que Gail faut pas oublier c'est qu'il a plus deux je crois sur ses Sunny Booms ce qui fait qu'il a des pressings extrêmement fort tentative de l'air shop sur le dauphin de Birdie oui j'expérimente des choses mais voilà on préfère se baser maintenant sur le Flash Kick pour se dire voilà si ça saute ça se le prendra le Pi Flash Kick qui se fait punir Max par le Birdie ça franchement c'est quelque chose qui est très propre je trouve il a réussi à me mettre vraiment un paquet de dégâts mais c'est hallucinant le Flash Kick qui était pas à la bonne distance là le bon pif qui passe attention est-ce que Birdie va craquer est-ce que Birdie va craquer il a craqué sur la balayette et il ne déchope pas attention le Sonic Boom le Target voilà le Target qui surprend le Birdie c'est quand même pas facile de savoir enfin c'est pas facile de savoir s'il y aura le Target complet ou juste le Bamka sachant que c'est un personnage quand même qui est puni enfin on peut le punir entre le Bamka et l'Overhead de Gail c'est soit vous êtes serein et vous punissez entre les deux en voyant l'animation se faire soit vous attendez l'Overhead et en bloc c'est moins 6 donc vous pouvez taper mais comme vous voulez c'est vraiment le bonheur pour lui maintenant on va attaquer le dernier match je ne sais plus si c'est un FT2 mais en complet mais en tout cas le dernier le dernier affrontement c'est contre Blanca Blanca qui était un cancer dans SF4 et qui revient donc beaucoup plus fort sur le 5 enfin plus fort quand même moins schnapps ce qui fait qu'on peut très facilement le punir il a beaucoup moins de force beaucoup moins d'outil à mon avis pour vraiment s'en sortir et pour le moment le Blanca se fait presser dans le coin il ne sait vraiment pas quoi faire il se prend tous les pressings du monde la chope à la relevé qui a été efficace mais on sent que le Blanca n'est pas du tout serein et la boule qu'il ne fallait pas lancer c'était bien celle-là le backroll c'est vraiment pas l'attaque spéciale de Blanca utilisée dans ce petit match je pense bon on sent que le Blanca n'ose pas trop avancer il ne sait pas quoi faire le jet de boule le bloc il reste full screen ce qui fait qu'il est très vite dépassé par ce qui se passe devant lui la balayette qui est punissable évidemment et le problème voilà c'est que pour Blanca c'est très difficile d'approcher parce que si je fais le V-skill et que je le laisse devant moi au moment d'une rôle la rôle est cassée par ce fameux V-skill et il est très vite facile de battre Blanca à ce jeu-là et malheureusement l'autocorrect de Guile en flash kick avec ça la relevé qui aura raison de se pauvres Blanca sur ce round ah non sur ce match pardon ça fait que vraiment Blanca est à mon avis mid moins voire l'autière mais je sais pas s'il y aura une amélioration sur ce personnage mais en tout cas on voit que pour Blanca c'est vraiment difficile d'approcher Guile pour lui on espère le deuxième match et à mon avis oui puisque sinon ça serait pas dans la vidéo et donc on va voir si sur ce coup-ci si Blanca arrive à beaucoup plus facilement avancer malheureusement pour lui ça ne marche pas le cross-up qui passe il recule j'aurais pu à mon avis je peux flash-kick cette rôle de Blanca et pas de chance pour lui il est stun très très rapidement ce qui fait que ça lui a enfin très rapidement ça lui a quand même coûté le round ce fameux ce fameux stun le Sonic X qui part le flash-kick qui n'est pas lancé la mauvaise distance pour le flash-kick qui fait qu'il aurait pu proche counter et me punir un maximum mais il l'a pas fait là il se prend tous les pressings il craque on sent qu'il on sent qu'il sait plus où il va il est complètement perdu et ce qui fait que je gagne ce match sur Blanca et que ça fait monter en plus et en plus je suis silver donc c'est génial en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu que mon Gail est quand même assez propre pour vous je vous fais des bisous à la prochaine ciao ciao